un sujet je vais vous parler d'une personne plus précisément je vais pas spoiler parce que c'est vraiment trop bien en gros je vais vous parler effectivement de quelqu'un qui a été repris dans le monde cinématographique donc vous avez sûrement vu des films où ce personnage est mentionné en tout cas on va parler aussi de religion donc pareil ça connecte un petit peu avec avec ta chronique à la base je vais faire un podcast sur complètement autre chose je vais vous parler d'une pseudo-science je sais plus comment elle s'appelle mais en gros c'est la pseudo-science donc c'est pas vraiment une science enfin c'est une science qui n'est pas avérée c'est l'étude de la forme du visage et en gros comment par rapport à la forme du visage de quelqu'un tu peux dire tu peux déduire des traits de son caractère ah oui d'accord voilà j'ai complètement oublié comment ça s'appelle je vous en parlerai une autre fois parce que c'est super intéressant aussi donc voilà tu es quand même bien sérieux super intéressant mais j'étais en train de manger ma soupe de butternut dans l'espace de convivialité au taf avec tout le monde j'étais tout en train de balancer comme d'habitude plein plein de savoirs inutiles et je me suis rappelé de l'existence d'une page wikipédia sur laquelle j'étais tombée quand j'étais au lycée et en fait j'avais complètement oublié et ça m'est revenu et donc je ne résiste pas à vous en faire l'exposer aujourd'hui il y a du coup trop de suspense là je vais je vais vous parler du pénis de Grigory Efimovic de Grigory Grigory Efimovic Rafi yes voilà alors comment je suis tombée là-dessus à l'époque franchement aucun souvenir mais me connaissant ça ne m'étonne pas trop il y a une page wikipédia sur le pénis de Rasputin alors c'est pas c'est pas wikipédia classique c'est wikimonde ou je sais pas quoi mais oui il y a une page wikipédia sur le pénis de Rasputin voilà et donc je me suis dit quand même pour que quelqu'un ait une page wikipédia sur son pénis c'est quand même que l'histoire doit être sacrément intéressante c'est clair comment est-ce qu'on est arrivé à la dédiction du caractère de quelqu'un selon les traits de son visage au pénis de Rasputin avec une soupe au butternut est-ce que t'es en train de nous dire que tu peux déduire le caractère du Rasputin à l'aide de son pénis à l'aide de son pénis non mais par contre le fait qu'il y ait une page wikipédia sur son pénis nous en dit beaucoup sur sa vie ah oui non non tout est connu peut-être plutôt sur sa mort d'ailleurs et oui surtout sur sa mort et puis bon avant toute chose quelques mots sur Rasputin vous avez tous bien sûr entendu parler de ce monument de l'histoire russe pour vous c'est Kira Spoutin ah pour moi c'est alors dans l'ordre chronologique pour moi d'abord c'était le vilain sorcier dans le dessin animé Anastasia évidemment et ensuite c'était le conseiller spiritualité de l'épouse de Nicolas non Nicolas II oui tout à fait c'est ça c'était le lettre spirituel de l'épouse alors je ne me rappelle plus du nom de l'épouse Alexandra voilà ça risque Alexandra et je vous dis ça un peu la vie et vous avez plutôt une vision positive négative d'Orasputin quel est votre avis sur ce personnage tant est que vous en avez de ce que j'ai fait comprendre ça a l'air plutôt d'être un peu un opportuniste parce que c'est un prêtre qui a l'air d'avoir créé une sorte de pseudo secte en tout cas la pop culture on a retenu plutôt un personnage négatif puisque effectivement c'est le méchant dans Anastasia mais c'est aussi le méchant dans Hellboy par exemple puisqu'il invoque des démons avec des nazis on retrouve un simili de race dans Corto Maltès aussi qui est à tour à tour un allié ou alors un ennemi de Corto et quoi qu'il arrive bon après je ne sais pas où est-ce que tu veux venir avec ta chronique mais il s'est fait buter de manière sale et pendant assez longtemps finalement on va revenir on va revenir sur tout ça moi je ne sais pas trop parce qu'effectivement la postérité a retenu un espèce de psychopathe gourou de secte etc mais je ne suis pas sûr que le vrai personnage était tel qu'on le décrit ça serait qu'il était pire bah écoutez j'espère qu'on pourra je vous reposerai la question on se reposera la question à la fin de la chronique et vous me direz si vous avez changé d'avis ou pas bon alors Raspoutine aujourd'hui bah voilà c'est quelqu'un qui est assez mal vu mais c'est aussi le symbole de l'ancienne Russie de la Russie de Tsariste orthodoxe et il représente un petit peu toute l'histoire de l'assassinat des Romanov donc toute l'histoire qu'on a dans la chute de l'Empire de Tsariste voilà tout ça ça se passe juste après sa mort et quand je vous dis juste après c'est genre un mois ou deux après sa mort a été un petit peu le déclencheur de toute une série d'événements très importants pour l'histoire de la Russie donc comme on l'a dit c'est un personnage ultra controversé il a été énormément diabolisé mais il a été aussi divinisé dans son temps et aujourd'hui personnellement moi c'est quelqu'un que je plains beaucoup plutôt mais on continue de faire effectivement des films où c'est le méchant des séries je crois qu'il va y avoir une bonne saison de The Man in the High Castle et que c'est lui le méchant enfin j'avais une bande annonce je sais pas si c'est ça exactement enfin il faut vérifier l'info j'ai pas eu le temps de vérifier mais j'ai vu une bande annonce sur ma page Instagram et j'étais là qu'est-ce que c'est que ça avec Rasputin en mode super méchant tu vois je crois que c'est aussi le méchant du prochain Kingsman il me semble ah bah voilà c'est Kingsman non pas du tout The Man in the High Castle c'est Kingsman voilà pardon j'ai mixé dans ma tête à mixer les deux et c'est aussi le personnage principal d'une chanson pop des années 80 oh merci de l'avoir mentionné c'est très très important elle vient de me popper dans la tête et des coups elle tombe et d'ailleurs pareil ils disent lover of the Russian queen mais apparemment il n'a jamais été la mort de la tsarine avec Samara donc rien du tout de ma tête et donc bien sûr je vais vous parler du pénis de Rasputin mais je peux pas du tout vous parler du pénis de quelqu'un sans revenir sur la personne à laquelle il est attaché on est pas juste un pénis on est une personne donc voilà je vais vous parler de cet homme alors comme d'habitude je me suis embourbée dans un sujet qui est hyper controversé et très décousu il y a des sources qui sont soit absentes soit biaisées et quand on déteste et ou qu'on divise quelqu'un bah forcément on lui prête des actions et des rumeurs qui sont totalement infondées ou complètement abracadabrantes bah voilà et surtout il y a des infos qui ont été sorties à posteriori en mode hé j'ai retrouvé dans mon grenier des lettres de Rasputin tu vois enfin voilà donc on est jamais trop sûr de certaines sources etc mais bon je vais essayer de recouper tout ça pour vous faire une petite histoire rapide de ce cher Grégory donc Rasputin c'est un paysan il est originaire du confin de la Sibérie certainement d'un petit village qui s'appelle alors vous allez excuser mon russe évidemment Pokrovskoy donc Pokrovskoy et donc durant son enfance il va tomber dans un lac gelé en jouant avec son frère et les deux chopent la pneumonie et son frère va mourir mais Grégory il va arriver lui à vaincre la maladie à s'en remettre et donc c'est peut-être là que commence son intérêt un petit peu pour la religion en tout cas vers ses 16 ans il aurait apparemment eu des visions de la Vierge ou d'anges dans les campagnes ça commence souvent comme ça mes histoires j'ai l'impression de mettre mes visions à Patrick et tout enfin bon là encore lui-même dans ses témoignages il parle jamais de cette fameuse vision de la Vierge donc je pense que c'est vraiment une rumeur qui a été faite à posteriori personnellement si j'avais vu la Vierge et que je vivais dans la Russie orthodoxe du 20ème siècle on se réventait un petit peu quand même en tout cas la chose fait que quand il va grandir il va beaucoup beaucoup lire et étudier la Bible il va vraiment la connaître très très bien et devenir très religieux il va même réaliser des sortes de performances de foi donc par exemple il va s'enfermer dans la cave de son père pendant plusieurs jours pour lutter contre ses tentations ou porter des lourdes ceintures en métal pour se meure très cher enfin bon classique shit chez les moines un peu de badass qu'on aime bien mais quand même vers ses 19 ans il se marie avec une jeune paysanne qui s'appelle Praskovia Feodorovna et avec qui il aura 5 enfants et je vous laisse imaginer que dans la Sibérie rurale du 20ème siècle ils survivent pas tous mais non voilà retenez simplement que l'une des survivantes s'appelle Maria parce qu'on va en reparler dans l'histoire donc pendant plusieurs années il va alterner en fait entre sa vie de paysan et beaucoup de non-pèlerinages dans des monastères donc il va lui-même se présenter comme un pèlerin mythique errant et un prophète il se dit même Staretz donc Staretz c'est en fait une espèce de patriarche d'un monastère orthodoxe russe mais pour autant il n'y a aucune trace de son existence dans les archives de l'église donc en fait le mec il fait des pèlerinages il va dans plein de monastères et en fait il se fait son son bisbis tout seul et il s'auto-proclame moine et enfin voilà en fait il n'a jamais été vraiment ah voilà il n'y a jamais rien eu d'officiel et donc lors de ses voyages il aurait passé beaucoup de temps notamment dans un monastère de clistes et ça c'est une info assez importante parce qu'en fait les clistes c'est un groupe c'est une secte issue de la foi orthodoxe qui s'adonne à des pratiques qu'on aime beaucoup alors pour ne rien vous gâcher le mot même cliste ça dérive du mot fouet voilà donc l'idéologie voilà l'idéologie cliste en fait elle est assez simple ils pensent qu'ils peuvent vaincre le péché et par le péché donc en fait la débauche ça les rapprocherait c'est ce qui les rapprocherait le plus de leur foi et du pardon de Dieu voilà c'est pratique donc c'est quand même sacrément pratique et en fait ils n'aiment pas tout ce qui est intermédiaire donc vous savez dans le clergé on peut voir toute une organisation où en fait il y a le prêtre le cardinal le pape le machin il y a tout un tas d'intermédiaires entre toi et Dieu et en fait eux ils n'aiment pas ça du tout ils croient à la communication directe avec le Saint-Esprit et avec Dieu du coup ils vont faire des trances de la flagellation tout un tas d'orgies et ça c'est vraiment la sainte trinité pour Rasputin trances, flagellation, orgie il adore oui moi ben mais chacun chacun ses passions chacun fait ce qui lui plaît bon là je vais vous faire je vous fais un grand bon bon dans l'histoire en gros par tout un tas de relations sociales avec l'église l'aristocratie et toute une suite d'événements en 1907 il va se retrouver à la cour du tsar Nicolas II donc faut savoir quand même que ça s'est pas fait comme ça le terrain il a été préparé il y a même un mec qui avait annoncé en mode prophétie l'arrivée d'un grand guérisseur à la cour et en plus de ça on voulait envoyer quelqu'un de très très pieux au tsar parce qu'on disait qu'il était trop en train de s'occidentaliser et que voilà que Rasputin à ce moment là il commençait déjà à exercer une influence dans les milieux un peu cossus de la Russie mais l'élément déclencheur qui va vraiment amener Rasputin dans la famille du tsar c'est que le tsarevitch donc l'héritier Alexis il est atteint d'une maladie qui à l'époque était assez compliquée à traiter c'est l'hémophilie donc en fait son sang ne coagule pas ce qui fait qu'un petit bobo au genou ou une coupure au doigt ça peut avoir des conséquences assez graves et donc comme Rasputin il est réputé guérisseur en gros il fait des trances et hop le mal disparaît il est appelé par la tsarine pour soigner l'enfant pareil il arrive il fait une trance il communique avec Dieu et le tsar est riche il guérit et donc pour chaque acte il guérit de son hémophilie il guérit pas de son hémophilie mais en fait il guérit de sa crise d'hémophilie on va dire ça en fait il était hyper mal et en fait il va guérir de cette crise là donc pour chaque acte mystique parce qu'en fait il va pas faire que cette guérison là il va pas guérir que le tsarevitch il va guérir d'autres personnes mais il va guérir à plusieurs reprises le tsarevitch et bon bah je vous laisse imaginer que les historiens et les historiennes ont essayé de trouver des explications donc là la théorie ça voudrait qu'en fait petite Alexis va mieux à chaque intervention de Rasputin parce qu'en fait les médecins lui donnent de l'aspirine et en fait l'aspirine ça fluidifie le sens pour que les nanas le savent parce qu'il faut pas prendre l'aspirine quand t'as des règles bah en fait ça peut faire des hémorragies en fait l'aspirine et donc en fait quand Rasputin il intervient il dit ok bah c'est bon j'ai fait mon affaire maintenant dites au médecin le laisser tranquille de plus rien lui donner et donc peut-être qu'en fait juste cette action là de plus lui donner d'aspirine à ce pauvre gamin ça l'a aidé à à survivre voilà à survivre mais bon je m'égare avec cette histoire de Tsarevich en tout cas après ça vous imaginez moi tu guéris ma môme forcément alors surtout que quand t'as des médecins qui savent rien faire et machin et tout il y a un mec il arrive il est moine il sort de nulle part il guérit de Tsarevich il va devenir le confident d'Alexandra Fedorovna donc l'épouse du tsar Nicolas II qui va lui offrir une place bien aux fois à la cour où il va exercer une influence considérable même dans les lettres qu'elle écrit au tsar elle le qualifie de notre ami donc c'est qu'il était très très proche de la famille même du tsar et il paraît même que quand la famille impériale enfin quand les cadavres malheureusement de la famille impériale ont été trouvés les enfants et la tsarine portaient des petits portraits de Raspoutine en amulette autour du tout voilà alors je ne sais pas si l'info est vraie ou pas je suppose que s'il y a eu ce genre de bijoux ils ont été spoliés, vendus fondus pour faire des plombages enfin bon voilà mais voilà autant vous dire que c'est à partir de là que les avis vont se mitiger au sujet de Raspoutine parce que quand on commence à devenir célèbre c'est là que commencent les problèmes donc d'un côté ça va être un moine incroyable doté de talents de guérisseurs et de prophètes qui va sauver la Russie parce qu'il sauve le tsarevitch et donc il sauve la lignée impériale et qui est d'ailleurs la lignée impériale qui est sacrément en danger à ce moment là et en plus de ça il va essayer de dissuader Nicolas II d'entrer en guerre et lui demander d'épargner les vies des soldats etc voilà donc c'est quand même plutôt a priori une bonne personne mais de l'autre côté les nobles ils le voient comme une espèce de paysan frasseux il paraît qu'il avait des ongles noirs les cheveux gras il est pas très instruit comme mec parce que c'est un paysan donc il a du mal à écrire correctement enfin voilà ils disent que c'est un imposteur que c'est même un espion des allemands que c'est surtout un débauché en fait on va l'accuser de tout et n'importe quoi pour le discréditer et on dit que même lui en fait va discréditer enfin va jeter le discrédit et l'ombre sur la famille impériale et donc comme je vous le disais ça va sûrement être un des éléments déclencheurs de la chute des Romanov et là vous vous dites mais quand est-ce qu'elle va parler de sa lutte j'y viens j'y viens mais j'adore parce qu'on est là pour ça bah oui je sais mais bon j'adore vraiment cette histoire donc c'est pour ça que je prends un petit peu le temps de partager de partager ça enfin bon voilà Raspoutine on le vénère on le déteste et on se met évidemment à préméditer toute une série d'attentats contre lui donc en 1914 il va être poignardé par une mendiante une ancienne prostituée et on apprend on apprend évidemment que l'ordre venait de beaucoup plus haut cet ordre il avait été donné par un moine qui au passage faisait partie d'un ordre antisémite nationaliste qui lui reprochait en fait sûrement ses croyances clistes donc cette espèce de secte moine ou simplement de prôner la paix parce que le mec les moines nationalistes il avait pas trop que Nicolas II partait en guerre et donc c'est à partir de là que dans sa tête ça va faire le déclic à Raspoutine alors je dis pas qu'avant ça il était complètement pur etc au contraire mais c'est à partir de là il va pousser la débauche à son maximum en fait il va mener une espèce de double vie ouais voilà il brille complètement il mène une double vie le jour c'est une espèce de moine guérisseur prophète qui va à la cour etc et la nuit c'est une espèce d'alcoolique orgiac voilà apparemment il avait une descente de bâtard vraiment il enquillait des quantités d'alcool impressionnantes et surtout il avait la capacité à décuver instantanément quand il fallait qu'il fasse un truc en fait alors tu l'appelles il est en mode ok c'est bon ça avait l'air d'être un pas très personnage et donc bon voilà après cet attentat contre lui il va se procurer un appartement plus grand et donc il va pouvoir recevoir beaucoup plus de monde il va organiser beaucoup 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 d'orgies il invite des nobles il invite des prostituées et il faut savoir que Rasputin dans sa jeunesse dans son village en Sibérie il avait pas du tout la réputation d'être un gros cutar au contraire apparemment il avait pas trop de succès avec les femmes donc cette réputation elle arrive vraiment au moment où il commence à fréquenter l'aristocratie donc on va remettre comme d'habitude les choses dans leur contexte on est dans une aristocratie très pieuse qui s'emmerde qui s'emmerde vraiment très fort et il y a un type qui arrive il fait des miracles des guérisons des prophéties à tour de bras peut-être qu'il fait qu'il était pas forcément charismatique de ouf même si j'ai vu des témoignages où il disait que c'est Dieu gris perçant et son regard hypnotique était incroyable mais en tout cas les nanas voulaient sûrement toucher ne serait-ce qu'un petit bout de sainteté en ayant des rapports sexuels avec lui ce serait pas déconnant parce que plus on est proche de lui plus on est proche de Dieu puisque lui-même s'est franchi des intermédiaires et puis en plus si on repense à cette histoire de secte d'Ecliste peut-être qu'il pratiquait une sorte de bénédiction en fait par les attouchements sexuels comme pouvait le faire avec Christ enfin voilà c'est très très flou comme je vous l'ai dit il y a plein de rumeurs qui circulaient donc c'est assez difficile de décortiquer le vrai du faux et la chose la plus étrange là-dedans c'est que malgré le fait que le mec tous les soirs il avait des orgilles de ouf et qu'il allait voir des prostituées il n'y a aucune rumeur qu'il accuse d'avoir la syphilis et ça c'est chelou parce qu'en Russie en 1915 c'est le festival de la syphilis tout le monde a la syphilis et même à son autopsie on n'a vu aucune marque de la maladie sur lui comme marque la syphilis on ne peut pas le rater c'est quand même bien bien sale donc la question on peut se poser est-ce qu'il ne l'a pas chopé parce qu'il est magique et divin ou est-ce qu'il ne l'a pas chopé parce que malgré son hypersexualité et ses orgilles alcooliques il n'allait pas jusqu'à consommer l'acte sexuel en lui-même peut-être voilà donc on ne sait pas trop ce qu'il y faisait exactement dans ses orgilles mais apparemment il avait un appétit sexuel démeur dévour énorme voilà et cet appétit sexuel s'accompagnait de toute évidence d'un gigantesque pénis et oui on en vient finalement à ce pénis on y vient apparemment il faisait plus de 30 cm au repos oh la vache voilà donc je n'ai pas réussi à trouver de témoignages rapportés de son vivant après je peux comprendre que ce n'était pas trop le sujet à faire passer dans les gazettes à l'époque mais tu as des photos de son pénis oui il y a des photos mais du coup j'ai lu un article de Planète qui dit alors ils ne citent pas de source mais ils disent selon ses membreuses conquêtes le sexe du mage était effectivement d'une taille prodigieuse et porté une verrue ou un grain de beauté distinctif stratégiquement placé à la base la petite histoire raconte que lorsqu'il était sous donc tout le temps je suppose Rascoussin avait pour habitude d'exhiber son membre ce qui suscitait la convoitise des femmes et la jalousie des hommes voilà comment commence la légende du pénis de Rascoussin c'est juste un mec bourré qui monte sa bite en soirée le mec fait les lignes sur la table et tout le monde est en mode waouh c'est jamais su que c'était si ça et en plus ils disent que la verrue ou le grain de beauté stratégiquement placé je pense que c'est en mode stratégiquement placé pour les orgasmes mais qui apparemment il a jamais enfin tu vois il y a le truc aussi de dire peut-être qu'il est jamais passé à l'acte vraiment enfin voilà c'est quand même très très intrigante toute cette histoire enfin quoi qu'il en soit après sa mort la légende autour de son engin continue mais bon je vais y venir je vais y venir on reprend le cours de notre histoire donc voilà cette réputation elle va caractériser tout le personnage de Rascoussin pourtant ça se passe tout ce que je vous raconte ça se passe en deux ans donc entre 1914 où il a subi son attentat et jusqu'à 1916 donc en gros en deux ans il y a cette réputation de débauché qui se crée et il fait toutes ses orgies et tout ça alors que c'est un des arguments principaux contre lui et celui qui va notamment précipiter sa chute parce que non seulement il a du pouvoir sur la famille royale mais en plus il bourre l'haribode et pire que bourrer l'haribode il bourre la bourgeoise et ça c'est peu tolérable enfin pour la noblesse la noblesse de sa race en tout cas enfin bon vous laissez imaginer qu'en fait les mecs de l'époque ils voient un bouseu du fin fond de la Sibérie se pointer devenir ultra célèbre choper toutes les meufs avoir les faveurs des dirigeants ça devait sacrément les énerver j'ai lu qu'il était pas intéressé par l'argent mais en même temps qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'argent quand on est aussi célèbre que Raspoutine en fait on se pointe dans n'importe quel café dans n'importe quel troquet on paye rien enfin je pense que Timothée Chalamet s'il se pointe dans un café et qu'on le reconnait il paye pas son café quoi est-ce que Timothée Chalamet il monte sa dite ? c'est la question je ne sais pas on pourrait lui poser la question s'il nous écoute voilà je pense qu'il était tellement célèbre en fait pas un dieu mais un prophète c'est genre Jésus qui se pointe dans ton village bah tu vas pas lui faire payer sa bière quoi bien non voilà donc bah voilà tout ça ça énerve beaucoup et dans la politique quand quelqu'un nous énerve qu'est-ce qu'on fait ? on le tue exactement et voilà et ça n'a pas été sans mal pour le tuer à ce pauvre pauvre Grégory donc le 17 décembre 1916 on est le 13 aujourd'hui comme tu le disais au début Marc on aurait pu attendre un petit peu et ça aurait fait la chronique anniversaire de sa mort ah merde le 17 en plus tu dis ? ouais bah c'est dommage le 17 t'avais un autre enregistrement ah putain merde ouais mais j'ai j'avais rien d'autre de près pour aujourd'hui oh le talent bon bah voilà le 10 à côté quoi bon de toute façon les auditeurs ont trouvé cette chronique en avril donc bon écoute ça change pas vraiment de choses mais voilà non j'avais tellement envie de préparer celle-là ça sortira alors ma date anniversaire c'était le 13 mais bon la date est passée bah oui j'ai toujours pas de chronique pour vendredi donc voilà bah tu cherches tout ce qui s'est passé le 13 décembre le 17 décembre Raspotin va être invité dans le palais du prince Frédéric Kiusopo en compagnie de plusieurs autres hommes importants mais je passe parce que le détail de tout ce complot est vraiment très intéressant et c'est un sujet très compliqué etc on n'ature pas le fin mot aujourd'hui et donc cette invitation c'est bien sûr un piège tout avait été prévu pour le tuer donc alors les petits fours et le vin qu'on lui sert vont être empoisonnés au cyanure et on sait pas exactement ce qu'il a bu ce qu'il a mangé ou pas mais il a mis deux heures avant de tomber au sol c'est à dire que le cyanure c'est quand même beaucoup plus efficace que ça normalement voilà il devait avoir une constitution de bâtard il a mis deux heures avant de tomber au sol et il tombe pas mort il tombe juste tordu de douleur en mode j'ai mal au bide mais il est toujours vivant des aveux que j'ai pu lire parce qu'il y a eu des aveux bien sûr dans la pièce l'angoisse elle était un peu à son maximum en mode mais pourquoi il crève pas le mec alors ceci dit le mec il a passé les 40 premières années de sa vie à se désinfecter à la vodka à 80 degrés non mais je pense que voilà il avait un métabolisme c'est extrêmement vénère et donc voyant que le poison ne fonctionne pas le prince Yusupov il va lui tirer dessus à bout portant une fois là Rasputine tombe mais il se relève et il prend Yusupov à la gorge et il commence à la détrangler et donc t'imagines t'as empoisonné un mec il se relève il se met à t'étrangler non mais c'est ouf dans les témoignages Yusupov il a encore l'air terrifié quand il le raconte que le mec s'est levé pour l'étrangler et sa femme elle dit même que tous les ans pour l'anniversaire de la mort de Rasputine Yusupov il s'enferme 24h dans sa bibliothèque et il jeûne et il prie pendant 24h tellement il est pas bien voilà enfin bref je continue parce qu'il est toujours pas mort Grégory il bouge encore donc on lui atteigne plusieurs coups de matraque et il bouge encore il arrive à s'enfuir alors on lui tire dessus jusqu'à ce qu'il tombe finalement mort voilà donc c'est la fin on l'enveloppe dans un bras on le balance à la flotte dans un trou de glace dans la Neva trouver un article d'époque qui rapporte l'effet ça dit couvert de sang d'une pâleur cadavérique le moine a gravi les trois marches enfoncé péniblement ses pieds dans ses galoches s'est agrippé à la porte d'entrée a réussi à l'ouvrir et sorti dans le jardin ce n'est qu'après trois nouveaux tirs que le paysan de Sibérie s'effondre les assassins le jettent ensuite dans le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg voilà il a pris quatre balles quoi voilà ainsi tomba Grigori Efimovitch alors la version officielle mais du coup c'est à quel moment qu'on lui coupe les couilles alors j'y viens on y est toujours pas on y est toujours pas donc la version officielle dit qu'il a été assassiné pour espionnage son corps a été repêché autopsié enterré avec les honneurs qui lui revenaient parce qu'il était quand même très proche de la famille et en 1917 et ben les bolcheviques se pointent le déter le brûle et après ils sont gentiment partis assassiner le tsar et sa famille et donc ça c'est un peu chiant parce que du coup on n'a jamais pu refaire d'autopsie pour élucider les questions autour de son assassinat et surtout qu'on n'a pas pu vérifier que son pénis était toujours attaché au reste et c'est ça qui nous intéresse pour cette chronique donc voilà le musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg conserve dans un bocal donc c'est la photo que vous avez vue si vous avez checké un petit peu sur internet un sexe d'une trentaine de centimètres 31,5 je crois d'un sexe au repos bien sûr considéré comme l'Auguste membre de notre cher Rasputin j'ai tisé tout le long on y est qu'est-ce qu'on a foutu et j'oserais même dire qu'est-ce qu'on a branlé pour se retrouver avec le pénis de ce monsieur dans une bouteille ben là plusieurs sources se contredisent encore une fois mais tout remonte au soir de son assassinat alors la première version c'est que juste avant de le mettre dans la méva une servante lui aurait coupé le sexe la deuxième version c'est qu'une servante aurait trouvé son sexe coupé et l'aurait conservé il y a plusieurs témoignages qui disent que les assassins l'avaient coupé alors sachant que ce sexe représentait sûrement son pouvoir sur les femmes et son pouvoir d'attraction et que c'est ce qui devait agacer les gens qui l'ont tué surtout si le mec à tous les repas il se foutait la bite à l'air il commençait à les narguer un petit peu quoi on peut imaginer que dans l'adrénaline de l'action les mecs ils coupaient la bite quoi on aurait vu pire dans l'histoire des trucs un peu sales donc j'ai cherché un petit peu plus loin et donc je vous disais que je vous parlais d'une des filles de Rasputin Maria elle était vraiment convaincue de cette histoire de sexe coupé aussi et persuadée que son père a eu le sexe coupé apparemment elle en est persuadée parce qu'elle aurait beaucoup parlé avec Akilina Laptinskaya qui était en fait l'amante et la secrétaire de Rasputin enfin une des amendes principales et la secrétaire de Rasputin et en fait c'était Akilina qui aurait lavé et mis le corps de Rasputin dans un linge le soir de sa mort donc elle confirme elle confirme qu'il avait bien été mutilé donc apparemment le sexe aurait été coupé et balancé à l'autre côté de la pièce de la pièce mais info contradictoire et info peut-être un peu plus sérieuse le professeur Dmitry Kosorotov a fait une autopsie de 4 heures sur ce corps et dans son rapport il dit que le pénis était toujours bel et bien là attaché mais qu'il était très endommagé sûrement par des coups de criques parce qu'en fait c'était ma traquer la gueule voilà peut-être qu'ils ont bien bien insisté sur cette partie là et donc même les soldats bolcheviques qui l'ont déterré ils auraient un petit peu joué avec le corps et ils auraient même comparé enfin ils auraient mis une brique à côté de son pénis pour faire la taille voilà et apparemment il n'y aurait pas eu par contre des verrues vous savez la verrue ou le grain de beauté qui était prétendument là pour améliorer ses performances sexuelles et dont on parlait un petit peu avant quoi qu'il en soit plusieurs personnes ont commencé à partir de là à se targuer d'avoir ce pénis voilà en 1968 c'est la co-autrice du livre qu'a écrit Maria donc toujours la fille de Rasputin qui a rendu visite à une meuf en France qui disait qu'elle possédait ce pénis donc en fait il lui aurait été donné par une des servantes de Yusupov donc peut-être la servante enfin la secrétaire de Rasputin ou la servante qui aurait récupéré le pénis enfin voilà en gros elle lui aurait donné on l'aurait mis dans du formol et à partir de là ça aurait fait l'objet de rituels où en fait il y avait des nanas qui venaient et qui se rassemblaient autour et qui faisaient des cercles de prières autour du pénis de Rasputin voilà ça part assez loin et donc dans l'article enfin dans le livre qui revient cette info le pénis aurait été mesuré et il aurait fait de long donc ça fait 45,7 cm et 6 de large donc 15 cm donc ça fait 45 cm de long pour 15 de large ça me paraît quand même peu vraisemblable enfin il est énorme quoi voilà en gros ce serait même vu sur les photos en fait de Rasputin parce que ça moufle donc un engin pareil c'est pas possible à moins qu'il ait des pantalons très très amples mais bah ouais mais même ça peut être une nuisance quoi tu peux rien faire avec un truc pareil c'est peut-être pour ça qu'il avait pas la c'est fini c'est parce qu'il pouvait rien faire justement avec mais oui mais à côté de ça il a 5 enfants quoi ouais après c'est vraiment le sien voilà ouais c'est pas cool la question s'impose mais bah bon voilà mais après celui qui est conservé au musée de Saint-Pétersbourg il fait que 31,5 donc est-ce que c'est le même apparemment Maria donc sa fille elle aurait racheté ce pénis alors déjà c'est un peu bizarre et puis elle l'aurait fait passer entre les Saint-Pétersbourg c'est un peu bizarre ah ouais yes elle l'aurait fait passer à partir de là dans les mains des scientifiques et puis après il aurait fini dans ce fameux musée de Saint-Pétersbourg mais du coup les dimensions correspondent pas et surtout je me dis bah j'ai trouvé aucun document en ligne attestant de tout ça et en fait je me dis que s'il y avait eu un examen scientifique on peut supposer qu'il y aurait eu des traces enfin il y aurait eu des publications en fait voilà après peut-être que l'époque fait que il y aurait eu des publications à ce moment là en fait c'est assez récent dans le sens où c'est dans les années 1910 donc il y a encore il y a des gens qui ont vu tout ça sont morts genre les années 70 quoi enfin ouais 70-80 c'était pas il y a pas si longtemps que ça en fait en tout cas le monsieur qui a ouvert le musée de l'érotisme il est sûr que c'est le sien et il dit même qu'il a des vertus magiques genre regain de fertilité et parallèlement dans les années 80 la maison de Rasputin à à à bon 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 voilà elle attirait beaucoup de touristes apparemment beaucoup de touristes français qui venaient prendre des photos et tout ça et ça créait des nuisances dans le village donc après je crois que la maison a été détruite mais en 91 après la chute de l'Union soviétique il y a un musée qui a ouvert dans une maison similaire qui contenait des objets ayant appartenu à Rasputin et il y avait des visiteurs qui étaient invités à venir s'asseoir sur la chaise de Rasputin pour accroître leur pouvoir masculin oh voilà et ben donc incroyable histoire ce pénis de Rasputin l'humanité ça mériterait tellement plus de recherche parce qu'en vrai c'est fascinant je crois que j'ai écouté un podcast de France Q sur alors pas sur le pays de Rasputin mais sur Rasputin et son influence à la cour etc très intéressant allez jetez un oeil si ça vous intéresse il y avait d'ailleurs il y a des témoignages audio de justement Maria la fille de Rasputin c'était passionnant ça a duré une heure c'est un peu long mais bon en faisant la cuisine la vécette oui ben comme toujours voilà et voilà moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça trop chouette et ça m'a vraiment ouvert les yeux un petit peu sur ce personnage qui est tellement plus profond que juste un grand méchant de la Russie et qui en fait peut-être n'était pas du tout le grand méchant peut-être que c'était juste un mec après c'était un paysan je pense que le mec il était juste très sérieux un paysan avec un gros pénis c'est ça un paysan avec un pénis de cheval ouais voilà comme quoi comme quoi des fois l'histoire se résume un peu de choses eh oui à 30 cm on pourrait carrément en faire un film on pourrait grave faire un film un film sur le pénis de Rasputin d'ailleurs je ne vous ai pas parlé de ses de ses prophéties mais il a quand même dit Rasputin genre peu avant son son assassinat il aurait dit au tsar si je suis tué par des hommes ordinaires par mes frères toi tsar Nicolas tu vivras tu resteras sur le trône et tes enfants vivront si je suis tué par des seigneurs des aristocrates mon sang coulera sur toute la Russie ils devront quitter le pays basculera et il sera fait un cul alors c'est beaucoup trop accurate pour que ce soit vrai je pense oui et tu m'étonnes qu'on le fasse passer pour un méchant avec des prophéties comme ça après apparemment il aurait fait des prophéties de badass enfin c'est un sujet incroyable et si vous voulez sur la page du Péga vous pouvez voir d'ailleurs une photo du cadavre de Rasputin oui je l'ai vu curiosité morbide moi j'aime beaucoup voilà il y a son cadavre sorti d'Aneva merci Manon c'est le meilleur arrivé en plein milieu d'une émission que j'ai pu faire de ma vie c'est trop bien j'arrive et j'entends et il a coupé son pénis et j'arrive vraiment je démarre le truc en speed et tout j'arrive et donc il a coupé enfin ils ont coupé son pénis et tu fais d'accord alors de quoi on parle ah oui d'accord ah oui donc on parle du pénis de Rasputin ok je suis pas prêt oui la Corée c'est pas Rasputin c'est génial pénis de Rasputin c'est pénis de Rasputin alors après j'ai plus parlé de Rasputin que de son pénis mais c'est vendeur le pénis de Rasputin ok très bien on me parle du pénis de Rasputin t'avais trop dit ouais putain j'ai trop préparé et tout j'ai préparé un truc de ouf du coup j'étais vraiment depuis une heure je disais putain en plus ça a l'air cool et tout bon c'est pas grave je réécouterais ça en replay j'arrive à choper juste la fin c'était non c'était priceless donc j'écouterais le début avec grande attention du coup pour contextualiser ce que j'ai entendu c'est trop bien comme sujet de Rasputin c'est trop classe non mais j'adore ouais non c'est clair que c'est un personnage qui est hyper intéressant et puis putain tout le monde connait Rasputin mais personne ne s'intéresse à Rasputin au final enfin je veux dire ouais c'est une légende en fait le gars mais on ne s'intéresse pas au bonhomme quoi trop cool moi j'ai vraiment un coup de fer pour Rasputin à cause de son regard d'acier de son regard de braise ou son énorme braquement il avait les yeux gris apparemment gris genre gris ciel quoi mais le poil il est en noir et blanc on ne voit pas c'est chiant parce que j'ai regardé les photos il a les yeux très très clairs il a les yeux clairs c'est ça mais il pourrait avoir les yeux bleus ou verts c'est vrai que moi la première chose à laquelle je pense quand je pense à Rasputin c'est la barbe parce que voilà parce que c'est Anastasia tu vois voilà c'est Rasputin en même temps si dans le dessin animé de Disney ils avaient plus représenté Rasputin avec une énorme teub qu'avec une grosse barbe c'est pas la version porno ça c'est pas le même dessin animé c'est pas c'est pas c'est pas ah ouais si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous et bien n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce bleu partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien je vous dis à très bientôt